Il y a plein de marques aujourd'hui de plaquettes sur le marché Elles ont toutes un petit peu leur qualité, éventuellement leurs défauts selon le style de pilotage que vous pouvez avoir Sur Instagram, Maxi Bestof demande Je voudrais savoir la différence entre le Sinter et les métals frités Quel bon choix pour la conduite sportive et route à l'occasion un peu de piste Salut Maxi Bestof, merci pour ta question sur Instagram C'est une bonne question Quelle est la différence entre les plaquettes en métal frité et les plaquettes Sinter ? La bonne réponse, c'est qu'il n'y a pas de différence Sinter c'est le terme anglais pour métal frité C'est pour dire synthérisé C'est quoi une plaquette Sinter ? En fait, c'est une plaquette tout simplement qui va être constituée de différents matériaux De la poudre métallique, genre bronze, cuivre Tu peux avoir différents matériaux, tu peux aussi avoir un peu de céramique par moment Et du fer tout simplement Et l'ensemble est compressé pour obtenir la plaquette et la garniture Et donc c'est un matériau qui va permettre d'avoir un bon freinage Par contre qui va être un peu plus agressif pour les plaquettes Que les plaquettes en organique Qui est l'autre grande famille Qu'on retrouve en origine souvent sur l'arrière des gros cylindrés Ou tout simplement sur l'avant aussi, sur des moyennes cylindrées C'est une plaquette qui est pour le coup cette fois-ci Avec des matériaux un peu différents Du type plutôt de la ramide Comme le Kevlar par exemple Avec un peu de céramique aussi Mais donc un matériau plus tendre Qui va assurer un bon freinage Mais qui va s'user un peu plus rapidement Parce que vu que c'est plus tendre, ça s'use plus rapidement Et par contre qui aura une tendance à monter en température plus rapidement Donc on n'utilise pas d'organique par exemple sur les sportives ou en compétition Contrairement effectivement aux Sinter Qui elles, comme on l'a compris, sont plus résistantes Offrent un meilleur freinage Et surtout vont mieux résister en fait aux hautes températures Qu'une plaquette organique Et c'est pour ça qu'on les met sur les gros cylindrés Parce qu'il y a du poids Et sur les sportives où effectivement le freinage est sollicité De manière beaucoup plus intensive Et après tu peux avoir une troisième Une troisième effectivement catégorie Qui sont les plaquettes un peu type carbone céramique Là c'est vraiment pour la compétition A ne pas utiliser sur route Parce que la température fonctionnelle est plus élevée C'est-à-dire que si tu l'utilises sur route Tes plaquettes ne vont pas chauffer Et si elles ne chauffent pas, elles ne sont pas efficaces Donc tu vas avoir un freinage Qui va vraiment être de mauvaise qualité Et en fait tu vas même être surpris Parce qu'au départ ça ne freine pas du tout Donc il faut vraiment laisser la plaquette chauffer Et donc ça, ça n'arrive que sur piste Par contre elle tolère des plages d'utilisation En termes de chaleur beaucoup plus élevées Donc par rapport à ton utilisation Qui est plus occasionnelle Sur piste et majorité route Je resterai sur de la Sinter bien évidemment Après tu as différentes qualités de Sinter Selon les fabricants de plaquettes Alors je ne sais pas quelle machine tu as Mais bon ça c'est un petit peu Un peu à la convenance de chacun Au niveau des marques Et des préférences et des feelings Mais dans chaque marque en fait Donc en Sinter Tu as différentes qualités Donc toi à la limite par exemple Si je prenais chez Brembo Je pourrais très bien partir Sur de la SP et de la SA Qui est la plaquette Sinter Plutôt dédiée route Qui fonctionnera déjà très bien Et qui serait efficace Pour ton usage de cuisiner sur piste Après vraiment Si tu veux une plaquette Un peu plus compétition Mais qui est encore possible sur route Tu pourrais passer en qualité SC Donc toujours en métal frité Mais avec une qualité supérieure Au niveau du freinage Je sais pareil Chez Nissin si je regarde L'équivalent de la SC Chez de Brembo Ce serait la ST Donc toujours Effectivement En métal frité Donc même famille de produits Mais qui permettrait d'avoir Un usage mixte Voilà Mais chaque marque A un petit peu sa catégorisation J'espère en tout cas Que ça t'a permis Un petit peu d'y voir plus clair Et ça répond à ta question Sur Instagram Romain Deleplace Demande Les plaquettes bas de gamme Et haut de gamme Existe-t-elle ? Salut Romain Et merci pour ta question Sur Instagram En tout cas je suis content De voir qu'il y a de plus en plus De monde qui a réagi sur Instagram Et je vous en remercie Alors est-ce qu'il y a des plaquettes Haut de gamme Et des plaquettes bas de gamme ? En fait je ne pense pas Qu'il faille raisonner Dans ce sens-là En fait il y a plein de marques Aujourd'hui De plaquettes sur le marché Elles ont toutes Un petit peu Leur qualité Éventuellement leurs défauts Selon le style de pilotage Que vous pouvez avoir Ça c'est une première chose Et puis le type de machine aussi Moi j'ai des pilotes Qui sont très contents Avec certaines marques de plaquettes Et d'autres pilotes Qui avec la même marque de plaquettes Ne sont pas satisfaits De la qualité du freinage De la progressivité De l'usure de la plaquette Et donc par conséquent N'aiment pas la même marque Donc je dirais que là C'est quand même C'est un peu subjectif Je dirais par rapport A votre machine Et tout simplement Votre façon de piloter Après effectivement Il y a des marques de référence Aujourd'hui sur le marché Il y a Brembo Qui est un spécialiste du freinage Vous avez Nissin Qui est aussi un spécialiste du freinage Carbon de Lorraine Tout ça c'est des marques Qui sont vraiment Des marques de spécialistes Et c'est vrai Qu'on peut plus leur faire confiance Sur la qualité de leurs plaquettes Que d'autres marques Voire des distributeurs Qui fabriquent Qui demandent en fait Tout simplement A des marques de spécialistes De leur fabriquer des plaquettes Mais globalement Je ne peux pas dire Qu'il y a des moins bonnes plaquettes Sauf effectivement Acheter vraiment des plaquettes Pas chères En Chine par exemple Donc voilà un petit peu Mon avis sur Haut de gamme Bas de gamme Après dans une même gamme De plaquettes Il y a différentes qualités Ce que j'expliquais tout à l'heure Et donc par conséquent Il faut juste adapter Je dirais La qualité de la plaquette A l'usage que vous en faites Si vous effectivement Faites plus de la piste Que de la route Il faut prendre une Sinter Ça c'est évident Et puis une Sinter Plutôt mix compétition Donc route aussi Parce qu'il ne faut pas Que ça soit une pure compétition Donc par exemple Chez Brembo On a ça On a une situation Un peu mix route compétition Qui est la gamme SC Voilà En fait ce qu'il faut savoir C'est que sur les plaquettes Chaque marque A ses petits acronymes Ou ses chiffres Mais en général Vous avez deux chiffres Ou deux lettres Qui désignent en fait L'utilisation Que vous pouvez en faire De la plaquette Donc voilà Donc ça normalement Votre distributeur Est capable De vous donner Toutes ces informations En tout cas Si vous avez des questions Il ne faut pas hésiter A nous les poser Sur Instagram Pauline Loire Demande La différence entre Les organiques Et métal frité route De Brembo Alors Pauline Merci pour ta question Sur Insta Oui Quelle est la différence Entre organique Et Sainte-R Ce que je disais tout à l'heure Je me répète un peu Mais bon Je réponds aux questions C'est qu'effectivement La plaquette organique Va être une plaquette Plus tendre Qui va effectivement S'user un peu plus rapidement Qui va assurer un bon freinage Néanmoins Mais par contre Qui aura une résistance Sur un usage Un peu plus intensif Ou sur des gros cylindrés Qui ont un poids Donc qui vont faire chauffer La plaquette Moindre Donc en termes De niveau température Voilà Sachant que En général Sur route On monte Rarement au delà Je pense De 300 degrés Mais voilà L'organique Va vraiment bien résister A haute température Alors que la Sainte-R Va effectivement Offrir Un coefficient De résistance A haute température Plus élevé Et le feeling du freinage Sera un peu meilleur Après Rien n'empêche De mettre De l'organique Sur une grosse cylindrée Mais il est clair Que le risque C'est une usure Vraiment prématurée Parce que Sa résistance A la température Va être Moins élevée Sur Facebook Reynald Mafflar Dit Pour ceux qui ne le sauraient pas Les plaquettes achetées Chez Yam Sont des carbone Lorraine Payées deux fois plus cher Salut Reynald J'espère que tu vas bien Merci pour ta question Donc sur Facebook Tu vois ta remarque En tout cas Alors Il est clair Qu'aujourd'hui Il n'y a aucun constructeur Qui fabrique Ses propres plaquettes Donc en fait Ils font tous appel A des équipementiers Donc chacun A un petit peu Sa préférence En fonction De la machine Qu'il conçoit Mais voilà Donc Il est clair Que vous pouvez trouver Les mêmes plaquettes Que vous avez montées Sur votre machine Bon il n'y aura pas La marque Honda Ou Kawa Ou autre chose Mais vous pouvez trouver Ces plaquettes En aftermarket Comme on dit Donc dans les pièges De la marque d'origine Donc en Brembo En Nissin Etc En général Il suffit de De consulter Votre vendeur Il est tout à fait capable De vous donner En fait La bonne référence De plaquette Qui va sur votre machine Après Vous pouvez changer De marque C'est tout à fait possible C'est une fois de plus Une question de sensibilité Pour effectivement Voir Ce que vous souhaitez En tout cas Oui Vous pouvez trouver Les plaquettes En général En adaptable Moins cher Reynald A tout à fait raison Sur Facebook Richard Yappelidos Dit Avec un XADV Mes plaquettes Brembo Authentique Et non des copies chinoises M'ont duré 12 000 km Et ont également Manger mes disques Merci Richard Pour ta question Sur Facebook Je suis content Qu'on ait même Des clients espagnols Aujourd'hui Qui interviennent Dans le X-Tem Shoe Ça me fait vraiment plaisir Donc on a essayé De traduire ta question Donc si je comprends bien Tu as un XADV Tu as mis des plaquettes Brembo Et tu as une usure Anormale de ces plaquettes Et du disque Parce qu'au bout De 12 000 km Tes plaquettes sont mortes Et ton disque A première vue Est aussi mort Et tu n'avais pas Un aussi beau freinage Que ce que tu souhaitais Alors là Il y a quand même Plein de questions Qui vont se poser Donc auxquelles Je ne vais pas pouvoir répondre Parce que Je n'ai pas le véhicule Je ne sais pas Comment tu conduis Donc c'est assez difficile La première chose La première question Que moi je peux me poser Qui m'interroge C'est de savoir Est-ce que tu as pris Les bonnes plaquettes Par rapport à tes disques Ça c'est un élément important Donc tu dis Tu as pris du Brembo Ok Mais est-ce que Qu'est-ce que tu as Comme qualité De plaquettes Brembo d'origine Parce que là Si tu as pris Effectivement Des plaquettes Des plaquettes Inter Très agressives Sur ton véhicule Qui ne sont peut-être Pas adaptées A ton disque Peut-être que les plaquettes Sont venues Effectivement Manger ton disque Entre guillemets Donc ça C'est un élément important C'est de savoir Ce que vous avez D'origine Sur votre véhicule Et après Qu'est-ce que vous allez Réellement faire De ces plaquettes Par exemple Si le XADV Tu l'as utilisé énormément En condition en fraude Ce qui est une possibilité Parce que c'est un véhicule Qui est Entre guillemets Un petit peu chemin Et peut-être Qu'effectivement Tu as pu aussi Il y a pu avoir Des saletés Qui sont venues Se glisser dans tes étriers Et tout simplement Générer cette usure anormale Tu peux aussi avoir Un problème d'étrier Tout simplement Donc un étrier grippé C'est-à-dire que les pistons Ne reviennent pas correctement Ça, ça peut effectivement Aussi générer une usure anormale Donc voilà C'est toutes ces petites questions Auxquelles je n'ai pas de réponse Que je n'ai pas de véhicule Donc j'ai du mal Un petit peu à répondre Directement A ta question Quoi qu'il en soit Normalement Si tes étriers Fonctionnent correctement Tu prends La plaquette Brembo Si c'est la marque Brembo D'origine Avec la bonne qualité Tu ne voudras pas Avoir de problème Ce qu'il faut savoir Chez Brembo Ce que je disais tout à l'heure Il y a des petits acronymes Parce que la forme de la plaquette C'est la même Après vous avez effectivement Les acronymes à la fin Je sais par exemple Chez Brembo De 10 à 99 Si vous avez 10 à 99 Ça désigne des plaquettes d'origine Donc la même qualité Que ce que vous avez d'origine Sur le véhicule Après il faut voir Quelle qualité est installée D'habitude sur le véhicule Donc voilà J'espère que j'ai répondu un peu A ta question Richard Un peu Parce que bon évidemment Je n'ai pas tous les éléments en main Sur Facebook Fabien MGT dit Ça tombe bien J'ai une 650 GSXF 2008 Sans ABS Et je vais devoir les changer Salut Fabien Merci pour ta question Sur Facebook Alors Tu te poses la question Sur ta Suzuki 650 GSXF 2008 Donc sans ABS Quel type de plaquette Tu peux monter dessus Moi j'aurais tendance à dire Monte les plaquettes Que tu as d'origine Qui ont normalement été En termes de performance Imaginées par le constructeur Après Sur cette machine De mémoire Les étriers C'est du Toxico Tu peux monter du Brembo Sans aucun souci Tu auras un bon freinage Et alors je ne sais pas Tu ne précises pas Si tu veux l'avant ou l'arrière Dans ta question Mais par exemple A l'avant Chez Brembo La bonne configuration Pour cette machine Ce sera de la 07KA13SA Donc je répète 07KA13SA Donc c'est une teintette Sinter Qui sera performante Et qui correspondra bien A la puissance Et au poids De ta machine J'espère que j'ai répondu A ta question Pour l'arrière Si tu vas sur le site Avec cette référence de plaquette L'arrière te sera aussi proposé Donc comme ça Tu pourras effectivement Avoir le bon mix Sur Facebook Meven Menoudi Les plaquettes Aliexpress On en parle ? Merci Meven Pour ta question Sur Facebook Alors les plaquettes Aliexpress Qu'est-ce que j'en pense ? Pas grand chose Dans l'absolu Alors On connait tous Aliexpress Wish On est tous des fois Tentés par acheter Des petits produits On se dit C'est quand même Beaucoup moins cher Des fois 3, 4 fois 10 mois Moins cher Que sur un site normal Bon On pourrait tenter De faire ça pour un rétroviseur Éventuellement un clignotant Ça reste de l'accessoire Ça reste de l'esthétique Même si ça ne va pas Bon à la limite Ce n'est pas très grave Par contre Sur un élément de sécurité Comme une plaquette de frein Sérieusement Je ne le ferai jamais Quand je vois les prix Pratiqués par Aliexpress Sur les plaquettes de frein Je suis complètement fou Pour le prix Même pas le prix D'un jeu de plaquette Vous en avez 6 Donc vous avez Les 4 plaquettes à l'avant Et les 2 plaquettes à l'arrière Donc ce n'est juste pas possible On sait en plus Quand vous regardez les annonces On ne sait pas vraiment Ce qu'on achète Parce que la marque On ne connait pas La qualité Des fois Elle n'est même pas précisée Donc on ne sait pas C'est du sainterre Organique Pour quelle utilisation On oublie Ce n'est même pas précisé Franchement Je trouve que c'est vraiment Prendre un risque Inconsidéré De se retrouver À un moment donné À prendre les freins Et puis Et puis Ne pas pouvoir s'arrêter Et puis Deuxième point Souvent En fait Ces plaquettes Qui sont Chinoises Pas chères Elles sont Très 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 Agressives Pour les disques Parce qu'elles sont Très rigides En fait Elles n'ont pas De progressivité Et donc Elles vont vous dévorer Elles vont littéralement Dévorer vos disques Donc là Je pense que Au final L'économie de départ Elle n'en vaut pas La chandelle Parce que Changer une paire de disques Vous allez voir C'est un élément Qui coûte quand même Relativement cher Sur votre machine Donc Franchement Moins à votre place Pas d'AliExpress Cherchez des bonnes opérations Dans les marques habituelles Avec vos revendeurs Mais Pas de plaquettes Chez AlieExpress J'espère que J'ai répondu à cette remarque Merci à tous D'avoir suivi Ce X-Tem Show Donc consacré aux plaquettes J'espère que J'ai réussi à répondre A toutes vos questions N'hésitez pas En tout cas Si vous avez Des questions complémentaires A les poser Sur les réseaux sociaux On y répondra Comme d'habitude Et puis On se retrouvera Très vite Pour un nouveau X-Tem Show N'hésitez pas A partager celui-ci Ça nous aide Ça nous permet Effectivement D'avancer Et de vous offrir Du contenu de qualité Donc partagez Et puis On se retrouve bientôt Pour le prochain X-Tem Show A bientôt les riders Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501